Bonjour, aujourd'hui on va faire un petit épisode remake de ma chaîne, vous en avez fait un vers tout premier qui s'appelait Comment se faire son cosplay ? Elle était catastrophique donc je me suis dit que je vais aller faire un petit remake de cette vidéo et en même temps on va ajouter plein de trucs dedans parce que vous avez éventuellement... c'était plein de choses, je ne sais plus trop quoi mais vous avez vite fait regardé avant c'était vraiment pas top et du coup là j'avais envie de la refaire plus dynamique, plus sûr de moi devant la caméra parce que c'est vrai qu'à l'époque vous avez commencé donc vous n'étiez pas encore habitué à la caméra donc voilà pourquoi c'est un petit épisode remake et la sange raguement évidemment ça ne sera pas comment se faire son cosplay, c'est comment commencer le cosplay évidemment parce que c'est ce qui intéresse beaucoup de gens qui ont peur d'y séancer ou qui ont des doutes ou qui se posent des questions donc vous avez essayé de lui répondre Pour commencer, pour commencer le cosplay c'est très simple, c'est la motivation il faut se dire, oh tiens ça me pleure, je lui ai rendu, je lui ai rendu, je lui ai dit temps non il faut se dire, vous avez envie de faire du cosplay, voyons qu'est ce qu'il y a qui pourrait me plaire c'est juste ça, je vous booste un bon coup en me disant, je vais faire du cosplay, ça va m'amuser, je vais vous triper vos amis seront là sûrement pour vous soutenir, si vous êtes au moins des amis cosplayers ou pas ou par exemple si vous avez envie de faire du cosplay mais que vous êtes timide, n'hésitez pas à aller sur des forums sur des groupes de cosplay, il y en a partout, il y a Cosplay France, il y a Cosplay Reine, il y a une tonne de trucs sur le cosplay n'hésitez pas à aller vous chercher des renseignements c'est un des conseils avant de commencer, mais surtout être motivé et être décidé de faire donc voilà pour le premier point Deuxième point, choisir votre perso, on y vient choisir ce petit perso, c'est selon ce qui vous plaît il faut vraiment que le perso vous tienne au coeur il ne faut pas essayer de réfléchir en disant, est-ce que ce perso là il m'irait bien ou pas ? comme tu l'as dit dans la première vidéo surtout ne réfléchissez pas comme ça, je vais le redire encore une fois il faut que le personnage vous tienne au coeur vous voulez faire un personnage ? très bien il est blond, yedi wig, le blond vous ne vous voit pas ? tant pis moi j'ai bien fait Link, Haru, Archer qui ont des cheveux effectivement blond, argenté et blanc et il est même fait Kakashi c'est-à-dire que niveau couleur, je suis ultra brun mes sourcils ne les teint pas ni rien donc on voit la flagrance qui ne va pas donc comme je vous ai dit, ne vous arrêtez pas à ces détails là c'est vraiment, si vous hésitez un personnage, vous le prenez par coeur vous voulez faire baggy le clown ? vous faites baggy vous voulez faire un nick ? vous faites Link vous voulez faire, c'est plus quel personnage d'Overwatch ? faites-le donc et surtout ne vous limitez pas à ce détail là troisième point, le personnage que vous faites n'est pas du bon sexe ah la la, c'est ce qu'on appelle les Undermen globalement, soit vous le personnalisez pour que le personnage féminin devient homme ou l'homme devient féminin ce qui donne de très bons résultats, on peut en voir surtout sur Overwatch, Overwatch c'est des jeunes de bas qui sont pas mal pas fan de la licence, mais les Eucotium c'est très bien, des Reines des Neiges y'a vraiment pas mal de trucs et surtout récemment, j'ai vu un repos bah j'ai pas vu, mais j'ai vu les reviews, les photos où t'avais 3 personnes qui avaient cosplayé 3 personnages c'était vraiment extra j'ai adoré comme quoi y'a pas de problème, vous pouvez faire être une fille, cosplayer un mec en le cosplayer féminin vous voyez, c'est juste génial le concept du cosplay et la liberté et la tolérance donc c'est un truc génial vous pouvez faire ça les lentilles, oui parce qu'on va s'attaquer un peu au détail des cosplays vous étiez de faire un personnage à cause de la couleur de ses yeux et que vous n'allez pas mettre de lentilles et bah c'est pas grave, faites le quand même, sans lentilles moi tous mes cosplays ne sont sans lentilles d'une, pour une raison très simple les jeux vidéos et la télé vont légèrement abîmer la jus évidemment quand on passe de temps sur l'ordinateur et devant des écrans, les yeux n'aiment pas trop donc c'est pour ça que depuis mon plus d'un âge j'ai quasiment des visettes, donc ne vous inquiétez pas vous n'êtes pas obligatoires de mettre des lentilles dernier point que j'ai accordé avec vous c'est le cosplay, peut-il l'acheter ou le faire soi-même ? et bah vous faites comme vous voulez ceux qui vous disent oh il faut acheter son cosplay c'est pas bien d'acheter son cosplay parce que techniquement le cosplay à la base c'est le faire main vous leur faites un funk et vous leur dit rien à branler vous faites le cosplay que vous avez envie, si vous avez envie de l'acheter vous l'achetez, vous avez envie de le faire, vous le faites vous avez envie de mélanger achat et acheter pour le créer vous le faites, moi la première chose que j'ai fait j'ai fait du acheter, j'ai fait du faire main j'ai utilisé des vêtements que j'avais déjà pour les customiser pour pouvoir faire, ça c'est prévu j'ai pas encore fait, mais c'est prévu que j'ai customiser des vêtements pour un cosplay que je vais bientôt que je compte faire après que j'aurai fini maintenant vous voyez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez qui soit fait main, personnalisé ou quoi que ce soit vous n'avez rien à foutre, même chose, vous voulez faire à hausser vous faites vos hausser, moi j'ai fait un hausser de Seigneur Seat, j'ai pris qui amassent d'un manga qu'ils ouvrent sur le projet qu'ils avaient commencé mon armure de Black Panther une veste que j'ai acheté style Seat en enlevant les manches et avec un simple jean noir que j'ai pas en dessous donc, vous faites ce que vous voulez dans les cosplays, vous achetez, vous faites main c'est selon vos envies, vous pouvez très bien commencer par hausser puis vous faites main ou faire main et vous n'avez pas acheter parce que voilà, c'est compliqué moi par exemple, je sais que niveau armure, je le fais surtout main parce que acheter une armure, ça coûte bonbon il faut trouver quelqu'un pour la faire alors que moi avec un tuto et des trucs comme ça on peut essayer de s'en sortir un peu mais c'est assez compliqué, même moi mes armures elles sont pas de très bonne qualité et je l'avoue clairement il y en a qui adorent mon Alphonse, vous rigolez il est moche, il y a des défauts partout mais il y en a qui sont contents parce que c'est un Alphonse et qu'on en passe en convention pareil par exemple, la majorité de mes cosplays tissus d'ailleurs, tous mes cosplays tissus hormis Link, qui était mon premier test je regarde ces cartes, vous essayez de le refaire sont achetés, mon Goku est acheté Loulouche a été acheté Archer a été acheté Edouard a été acheté vous voyez, beaucoup de mes cosplays sont achetés donc il n'y a aucun problème de faire du cosplay acheté je veux dire, c'est même conseillé on se dit, vous voulez faire du cosplay mais vous voulez pas perdre de temps à la couture vous voulez pas perdre de temps au craft achetez-le ! et faites-en, ne vous limitez pas à ces défauts même s'il est vrai qu'ils vont dire oh le cosplay acheté c'est lâche ou le cosplay rien vous vous en foutez, bon allez steak vous essayez de faire un gros paragraphe sur ça parce que c'est vraiment des trucs qu'on entend beaucoup en convention ou qu'on entend même sur les sites comme ça, oh la la, un cosplay acheté c'est moche alors qu'il y a des photos avec des cosplays acheté qui sont juste géniales donc voilà, c'était une vidéo pour savoir comment commencer le cosplay et par où commencer plusiellement vous allez voir que c'est très très libre d'esprit vous pouvez commencer à droite à gauche vous pouvez faire du homme, du femme vous faites énormément de choses avec le cosplay à compter que les accessoires, vous pouvez également y assister partout je veux dire, il y a multitude de façons de faire du cosplay que ça soit un achat, je ne sais plus comment vous dire The Radon, The Radon, The Radon, The Radon mais voilà, c'est le cosplay, c'est libre vous voulez commencer, vous vous relancez vous voulez sélectionner la personne, vous voulez sélectionner qui vous dites quelle couleur de la part vous vous en foutez, franchement vous le faites parce que ça vient du coeur, le cosplay c'est une passion et une passion se font avec le coeur oui je sais, c'est d'asse comme humour et en plus mon coeur était tout moche mais bon, voilà, c'est pour vous dire que ne vous limitez pas, vous voulez en faire lancez-vous, ça vous encourage beaucoup de gens vous encourageons, même si vous allez entendre des critiques moches, beau ça fait partie du cosplay, ça fait partie de toute passion d'ailleurs, il y en a toujours des gens pour vous critiquer que ça soit dans l'art, en tout cas dans un truc artistique donc vous arrêtez pas à ça, ignorez-les et puis lancez-vous je vous le répète Thérèse Amé le cosplay, c'est une passion, ça vient du coeur et c'est libre à tous à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...